je profite de cette petite soirée coin du feu pour vous parler de la borne the plug puisque je vais l'utiliser ce soir pour recharger ma tesla je pense que vous voulez un peu avoir des infos là dessus allez générique on va voir ça tout de suite salut à tous les fans de test et de tesla donc comme je vous le disais en intro nous allons parler de the plug donc the plug c'est quoi c'est une solution pour recharger votre tesla donc c'est un fournisseur d'électricité qui s'occupe de l'installation de la borne et ensuite qui va vous proposer des forfaits pour recharger votre tesla ou n'importe quelle voiture électrique vous renseignez auprès de votre syndic avec quel organisme déjà il passe c'est la première étape peut-être que sur certains syndic donc là je parle vraiment copropriété je parle pas en maison c'est vraiment quand vous êtes en immeuble et que vous avez un gros une grosse copro je voulais pas non plus faire l'installation moi même puis après vous avez plein de plein de normes de sécurité respecter et faire venir l'électricien donc là c'est à vous de vous occuper de tout là the plug va se charger vraiment de tout vous n'avez rien à faire ensuite vous signez bien sûr le contrat en fonction de ce que vous avez besoin de vous ce que vous souhaitez ensuite vous avez un chef de projet qui va venir directement pour mettre en place les travaux donc il va déjà faire une première visite pour moi ça s'est fait franchement j'ai signé le contrat deux jours après même le lendemain je crois j'avais le chef de projet qui est venu pourquoi parce que j'ai insisté parce que j'aurais dit ma tesla je vais la recevoir dans quatre semaines donc il va falloir vraiment y aller super vite il a validé avec moi où est ce que je voulais installer ma borne et ensuite il a soumis ça à mon syndic pour validation le syndic a été très rapide ça a pris une journée aussi façon ils sont ils doivent vous répondre puisque c'est quelque chose qui est maintenant obligatoire que les travaux ça prend entre une demi journée et une journée je vous conseille d'être là quand même donc je vais vous montrer maintenant comment ça se passe la borne la test qu'elle a et puis ensuite on va voir comment on charge directement dans la tesla voilà allez on y va donc voilà la borne est là vous voyez très belle borne c'est un petit peu ce que vous avez habitude de rencontrer aussi dans les dans les parkings publics c'est vraiment le même principe donc là c'est une 3,7 kilowatts alors qu'est ce qu'il faut faire première étape je prends mes clés et je vais déverrouiller la borne voilà donc ça c'est une sécurité pour éviter que certaines personnes mal intentionnées qui vous piquent votre courant on ne sait jamais par les temps qui courent ensuite voilà vous ouvrez votre trappe Tesla hop vous branchez d'abord cette trappe donc ce qui est cool c'est que c'est que c'est verrouillé et pareil on va pas vous piquer votre câble parce que moi au début j'avais peur je me disais attends si j'ai mon verre on va me piquer mon câble voilà et ben non tout est bien tout est bien réfléchi avec tesla et bon je pense que c'est les voitures électriques en général et puis de l'autre côté ce que vous allez faire et bien c'est vous allez brancher tout simplement voilà donc là ça fonctionne pas encore pourquoi parce que là je suis en heure encore pleine alors sachez une chose donc ça va démarrer automatiquement quand ce sera à la bonne heure pour 2 euros de plus par mois vous avez la possibilité de ne pas avoir de distinction entre les heures pleines et les heures creuses donc c'est pareil ce sera peut-être quelque chose que je ferai par la suite ça y est la borne clignote vert il est 23 heures ça c'est mis automatiquement en charge donc là ça charge sur du 16 ampères là je suis à 4 kilowatts donc là je peux régler les limites là on voit pas le pourcentage directement c'est vrai que je préfère le faire par rapport avec mon téléphone donc ça c'est cool aussi parce que sur votre téléphone vous êtes chez vous tranquille et puis vous regardez donc là on va prendre l'appli tesla qui est superbe cette appli c'est une tuerie voilà donc là vous voyez 9h05 sur l'appli 9h10 même je suis bien 9h10 aussi ici donc là ça charge donc je sais exactement en temps réel où en est ma voiture donc ça c'est vraiment génial donc je vais dans le charging je suis en anglais mais vous pouvez l'avoir aussi en français en même temps j'essaie d'apprendre l'anglais voilà et puis là vous voyez vous avez les pourcentages donc là je vais la mettre à 90% non non je vais la mettre à 85 je suis comme ça voilà donc 9h25 écoutez ça va c'est correct vous voyez c'est génial on peut vraiment tout faire dans cette appli c'est c'est vraiment tu vous activez le mode sentinelle à distance pour sauver des alertes quand quelqu'un s'approche de votre voiture vous pouvez modifier vous pouvez mettre la clim c'est le top du top voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à la voiture est charge cool vous voyez c'est très simple donc voilà donc là on en a fini avec cette vidéo pour vous présenter la solution The Plug que je vous recommande grandement c'est vraiment super top vous n'avez vraiment pas à vous préoccuper de quoi que ce soit donc vraiment vraiment c'est une très très bonne solution si votre syndic vous le propose allez-y les yeux fermés les prix sont tout à fait corrects surtout vous avez des réductions dans tous les sens donc regardez bien renseignez vous bien avec votre syndic aussi et puis notamment s'il y a déjà 5 utilisateurs The Plug dans votre GoPro vraiment ça ne vous fera vraiment pas un gros coup après c'est à vous de voir en termes de kilowatts si vous voulez faire du 3,7 ou du 7 le 7 en général c'est ce qui est le plus couru là le forfait est à 39,90 sur du 7 le forfait est à 29,90 sur du 3,7 pourquoi pas upgrader par la suite on verra ça plus tard en tout cas très bonne continuation sur la chaîne des tests et des Tesla n'hésitez pas à vous abonner à liker activer la cloche des notifs donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour avoir d'autres sujets n'hésitez vraiment pas moi je suis vraiment ouvert à tous les sujets et voilà quoi donc je vous dis à très très vite sur la chaîne des Tesla allez ciao ciao ciao